Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, on va faire l'essai de savon pour canon à mousse afin de découvrir lequel est le meilleur. Alors, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan, rebienvenue à tous mes auditeurs réguliers et tous ceux pour qui c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, et bien si vous voulez en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, soit les produits, les équipements, les trucs, les techniques et les astuces, prenez un instant et cliquez sur le bouton « s'abonner » situé sous cette vidéo et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, on parle de savon pour canon à mousse. Alors, premièrement, qu'est-ce que ce type de savon? En anglais, on appelle ça un « snow foam » et ça fait partie de l'étape de pré-lavage. Donc, avant de laver le véhicule à la main avec votre gant de lavage en microfibre et votre savon favori, il est préférable de procéder à une étape de pré-lavage à l'aide d'un canon à mousse et d'un savon moussant conçu expressément. Et ça va aider donc à encapsuler la saleté qui est en surface et aider à la rincer avant de commencer à laver le véhicule. Donc, j'ai également un vidéo tutoriel sur les canons à mousse. Vous pourrez cliquer la vidéo ci-dessus. Mais également, je vais inclure le lien pour la vidéo dans la section description afin que vous puissiez la consulter plus tard. Donc, aujourd'hui, on va tester quatre de mes savons pour canon à mousse préférés. Donc, on va commencer par le Chemical Guys Honeydew Snow Foam. Donc, c'est le savon le moins dispendieux du groupe qui coûte environ 62 sous par once. Ensuite, on va passer au Geon Foam. Donc, celui-ci, c'est le deuxième moins dispendieux du groupe à environ 69 sous par once. Ensuite, on va passer au Adams Polishes Car Shampoo. Donc, ce n'est pas nécessairement un savon conçu pour les canons à mousse, mais il mousse extrêmement bien et il est très populaire dans la communauté d'esthétique de voitures. Celui-ci coûte environ 75 sous par once. Et le dernier, mais non le moindre, un nouveau produit de Adams Polishes, le Ultra Foam Shampoo. Donc, c'est le plus dispendieux du groupe à 1,06$ par once. Donc, on va tester les quatre afin de découvrir lequel est le meilleur. En passant, je vais inclure les liens pour les produits et les équipements présentés dans la vidéo. Je vais inclure les liens dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Alors, avant de débuter le test, parlons des conditions. Donc, je voulais m'assurer que le test est le plus scientifique possible, donc avoir les conditions les plus uniformes pour cet essai. Donc, commençons avec la température. Il fait présentement 15 degrés Celsius dehors ou 60 degrés Fahrenheit, ce qui est parfait. Nous avons une journée couverte, soit ennuagée, ce qui est excellent, donc aucun soleil présent. Également, je vais utiliser une dilution uniforme pour les quatre savons, soit de 1 pour 10. C'est-à-dire que je vais utiliser deux onces de savon pour 20 onces d'eau. Également, je vais utiliser un nettoyeur haute pression de très haute qualité, soit mon Kranzla 11-22 TST, qui est également capable de développer 2,1 gallons par minute d'eau, donc plus d'eau égale un meilleur pouvoir moussant. Et en parlant de canon à mousse, je vais utiliser le canon à mousse le plus haut de gamme sur le marché présentement, le MTM PF22. Alors, on va commencer par rincer le véhicule. On va ensuite préparer nos dilutions et on va commencer le test. Allons-y! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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